bienvenue dans les corrigés du marketing digital de arrobas à z chapitre 2 alors toutes mes excuses pour la longueur de la correction du chapitre 1 je me suis un peu laissé emporter par la diversité des réponses à faire soyons plus concis et attaquons directement ce chapitre 2 donc la couverture du livre vous la connaissez quelles sont les questions que nous vous posons à la fin de ce chapitre 2 la première question concerne puisque le chapitre 2 s'appelle les attentes clients la première question met en cause une société bien connue et tout à fait célèbre qui s'appelle salesforce qui recommande aux sociétés donc à leurs clients de communiquer de manière honnête et transparente et la question suivante qu'est ce qu'une communication honnête et comment dans votre secteur ou celui de votre entreprise préférée peut-on concrètement traduire la transparence de la communication alors juste avant de répondre précisément à la question un tout petit passage par l'excellente société salesforce fondée il ya plus de 20 ans par marc benioff qui est réellement le pro la première entreprise à faire du crm moderne la première entreprise à faire du cloud computing aujourd'hui c'est la norme les fameux sast software as service donc salesforce est le premier sens 16 force est quasiment le premier crm et aujourd'hui salesforce est on va dire le plus gros des crm donc en salesforce nous recommande de communiquer de manière honnête et transparente on va dire c'est un conseil relativement bien éclairé je voudrais moi vous donner quelques éléments de réponse le premier élément de réponse touche au greenwashing alors communiquer de manière honnête et transparente c'est bien sûr ne pas faire ce fameux greenwashing et dans wikipédia greenwashing il y a le fameux exemple du diesel gate de nos amis de chez volkswagen je crois qu'il paye encore les désagréments de ce de ce mauvais de cette mauvaise communication donc bien sûr pas de greenwashing on ne se prétend plus on ne se prétend pas plus vert que nous le sommes et au delà du greenwashing un terme extrêmement intéressant qui est le vertu signalling alors le vertu signalling c'est tout simplement le fait de prêcher la bonne parole de manière un peu trop ostentatoire de dire que l'on fait du bien en caritatif sur les pays en difficulté pour des maladies rares et de prétendre sans cesse être en train d'aider le monde d'apporter son soutien au monde et à force de trop le faire et bien ça va attirer l'attention de manière négative un très très bon exemple de vertu signalling c'est ce pauvre sam bankman frid le patron de sbf qui est je crois maintenant sous le coup de plus de 100 ans de prison aux états unis et avant de se faire arrêter pour ces malversations et bien ils distribuaient à telle entreprise en difficulté 100 millions à tel autre un milliard des propositions de rachats de portefeuille délicat ou de d'actifs difficiles des propositions incessantes alors bien sûr c'était pas avec son argent c'était de la malversation donc c'est facile de faire le bien quand c'est contre une économie d'impôts ou quand c'est pas réellement son argent donc le vertu signalling est bien pratiquement le contraire de ce qu'est une communication transparente et honnête un exemple qui me qui me tient à coeur c'est l'entreprise aramco que vous connaissez peut-être une des plus grosses capitalisations mondiales qui approchent les deux mille milliards parfois les dépenses parfois en dessous mais les deux mille milliards et donc de valorisation et donc rivalise avec des apple avec des microsoft quant à cette valorisation et bien aramco quand vous voyez ce magnifique logo dans les tonalités de vert et bleu donc là on est en plein greenwashing on est en plein water c'est pas du watergate mais c'est entre l'océan et la forêt un merveilleux logo extrêmement extrêmement moderne les a sont transformés en gouttes d'eau extrêmement soft et c'est une entreprise je n'ai pas en tête le nombre de millions de barils qu'ils extraient d'énergie fossile mais c'est une entreprise qui est une des plus polluantes du monde et qui a le logo le plus green du monde alors est ce que je laisse à votre sagacité est ce que c'est du greenwashing ou de la bonne communication à mes yeux et c'est pour ça que je vous apporte une correction vidéo et pas écrite à mes yeux ce type de logo pour l'entreprise la plus polluante du monde s'apparente à du greenwashing autre manière de toujours être dans le sens des clients et d'avoir une communication honnête et transparente c'est de bien distinguer ce qu'elle push technologie et le market pool le push technologie c'est je suis une entreprise j'ai un certain nombre de produits j'ai un certain nombre de technologies qui sont en catalogue chez moi et je vais essayer de pousser ces solutions de pousser ces ces technologies auprès d'un public donc c'est ce qu'on appelle du techno push je pousse mes solutions techniques et je on ne peut pas forcer les gens à acheter mais je vais communiquer largement d'où la communication légèrement malhonnête je vais communiquer largement pour que les clients ou mes prospects utilisent ma technologie utilisent ma solution et à l'inverse de ça on pourrait qualifier de parfaitement honnête de parfaitement éthique on a du market pool et donc vous l'avez là dans wikipédia push technologie contre market pool dans les stratégies d'innovation et le market pool consiste on l'a vu au chapitre 1 à étudier son persona à étudier les problèmes de son persona les frustrations de son de son persona donc de sa cible de son marché et d'inventer une solution qui va satisfaire ce persona donc on est là dans du market pool ou dans du marketing de la demande j'étudie ma demande je vois ce que ma demande demande et je lui apporte et à ce moment là j'aurais peut-être besoin d'un petit peu moins de publicité pour je n'ose pas dire pousser mes solutions puisque là c'est effectivement pour attirer les clients vers mes solutions donc voilà la première la première question qu'est ce qu'une stratégie de communication honnête et transparente et bien sûr les outils et c'est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui via salesforce et bien les la question numéro 2 qui va arriver les outils vont nous aider des outils de crm des outils de cdp customer data platform et des outils de dmp data management platform vont nous aider à apporter ces solutions alors je passe directement à la partie 2 des exercices avec les outils un tableau et puis un cas pratique alors vous avez là la question quels sont les outils de communication de personnalisation entre le crm la dmp et la cdp et en vous aidant du gartner.com alors gartner est une très très grosse entreprise de conseils d'analyses de consulting et qui produit des livres blancs des des analyses des comparaisons qui sont absolument fondamentales dans nos métiers ils sont connus pour deux grands produits le fameux hype cycle que l'on verra un peu plus tard hype h i p h y p e et le fameux magic quadrant que l'on va voir maintenant et donc vous avez le lien ici gartner.com point en pour english research et magic quadrant donc on y va voilà l'url magic quadrant et là vous avez le listing classé par ordre alphabétique c'est plus simple de tous les magic quadrant et de toutes les analyses qu'ils ont faites et nous on va aller s'intéresser à l'analyse des crm customer relationship management et bien sûr comme on l'a vu au chapitre précédent toutes ces expériences que l'on fait vivre à nos clients toutes ces relations que l'on fait vivre à nos clients c'est pour aller dans le sens du cx ou ux user experience customer experience qui va aller ensuite dans le sens de l'engagement donc on est toujours bien dans j'ai une relation j'essaye de faire une expérience mémorable fantastique enchanté dans le but d'engager mon client dans le but de lui vendre quelque chose donc je clique là chez gartner crm et je vais avoir donc le fameux magic quadrant qui arrive ici et qui nous donne les entreprises qui font les meilleurs les meilleurs crm donc là vous avez un certain nombre je vais pas détailler ce schéma là ce qui est intéressant c'est de prendre tous ceux qui sont dans le cadran en haut à droite qui sont les leaders qui ont à la fois de la vision et à la fois qu'ils sont qui ont à la fois la vision et et l'exécution parfaite de leur de leurs différents logiciels donc on peut aller voir sur gartner je reviens en arrière on peut aller voir sur gartner là on a vu le crm mais on peut aller voir maintenant le data management plateforme alors je voilà magic quadrant data management solution et là on a un autre magic quadrant avec tout en haut du oracle du microsoft du amazon web service aws du sap du google de l'ibm et puis et aussi du alibaba cloud il y en a quelques uns que je ne connais pas pivotal je ne connais pas claudera je ne connais pas hortonworks je ne connais pas snowflex ça me dit vaguement quelque chose mais pas sûr de connaître bon les autres je les connais je les connais assez bien mais voilà différents exemples de de dmp si maintenant on sort de gartner pour voir quels sont les principaux acteurs un acteur qui me tient particulièrement à coeur c'est up spot donc up spot est un excellent crm donc je vous invite vraiment à aller voir je mettrai le lien ce cette page sur up spot qu'est ce qu'un crm donc customer relationship management je vous invite up spot étant l'inventeur du inbound marketing je vous invite bien sûr à vous inscrire dans le site up spot et à suivre pourquoi pas une formation pour devenir certifié inbound marketer bail up spot une formation très très facile à faire et très intéressante et qui vous donnera un badge de plus dans votre linkedin qui montre que vous êtes prêt à aller vous former sur sur des nouvelles technologies comme le inbound marketing à travers up spot un autre acteur fondamental de ces cdp crm c'est adobe donc adobe experience cloud alors adobe on ne le présente plus un fameux pdf ou photoshop mais adobe est allé bien au delà des logiciels de retouches photo et des logiciels de documentation ils sont allés bien au delà de tout ça en rentrant dans la gestion de l'entreprise avec ce fameux adobe expérience cloud et donc je vous laisse bien sûr visiter ce site qui est extrêmement intéressant et qui donne toutes les informations par rapport à tout ça un petit français que j'aime beaucoup qui s'appelle celle ci qui est à la rochelle qui convient plutôt aux petites entreprises mais qui est tout à fait tout à fait honnête et qui donne donc l'histoire du crm et surtout des api et surtout l'évolution du crm en cdp et légèrement en parallèle la fameuse dmp j'y viens dans quelques dans quelques instants un autre américain assez important qui s'appelle cm comme chief marketing par exemple ou autre chose qui nous présente en français ou en anglais ces différents produits vous et les produits sont sont assez larges du mobile conversationnel des outils de signature du sms de la voix et bien sûr là vous avez pardon les canaux habituels et bien sûr je ne saurais trop insister sur le whatsapp business sur le les contacts que l'on a avec les clients via les réseaux sociaux c'est peut-être là qu'on va en apprendre le plus donc on en parle dans quelques instants mais eux ils l'ont déjà intégré à l'intérieur de leurs de leurs outils je ne vous ai pas montré le site salesforce je pense que tout le monde le connaît donc inutile d'aller faire un tour là dessus mais je vous laisse bien sûr si vous connaissez pas aller faire un tour du côté de salesforce c'est le grand leader des crm et des et des cdp juste quelques infos wikipédien sur les cdp customer data plateforme qui nous donne pas mal d'informations et qui nous donne aussi une liste des acteurs de ce de ce métier là et une liste des acteurs des crm alors wikipédia est assez exhaustif alors il est assez exhaustif mais il n'a pas tout mis alors bien sûr il y en a un certain nombre que l'on que l'on connaît bien je veux juste vérifier qu'il n'y a pas celui dont je veux vous parler absolument il n'est pas là donc pour ceux que nous connaissons bien sûr dynamics de microsoft ou dynamics de microsoft comme vous voulez mais si on le fait dynamics à l'anglaise il faut faire microsoft à l'anglaise on a le hubspot dont je vous parlais il y a quelques instants on a le oracle dont on parlait aussi on a salesforce bien sûr ça va de soi et des petits très intéressants du style zoocrm qui est un logiciel open source et je voudrais vous parler d'un autre logiciel open source bien connu qui n'est pas mentionné ici et qui s'appelle odoo alors odoo est un logiciel que j'aime particulièrement dans ces crm et qui vous propose de manière on va dire à 80% gratuite qui vous propose de faire de la comptabilité de la signature du crm et plein d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce logiciel sas de crm et quasiment maintenant de rp entreprise plateforme qui qui s'appelle odoo odoo.com ils sont belges ils sont vraiment basés sur le côté de l'open source et c'est extrêmement extrêmement intéressant alors je reviens à nos différents énoncés donc là on a vu les crm les cdp alors et maintenant la comparaison avec les dmp désolé il y a fait beaucoup d'acronymes mais chaque métier si vous discutez demain avec un architecte avec un plombier avec un ébéniste vous verrez qu'il a plein de mots techniques et si on veut discuter dans une profession mais il faut se mettre à cette technicité donc désolé vous devez vous mettre au crm dmp cdp je sais qu'au début c'est casse-pieds mais c'est la seule manière de parler le même langage que les pros de votre métier donc j'aimerais vous faire un tout petit résumé de ce que sont les crm leur évolution en cdp et la différence avec les dmp alors commençons par le commencement salesforce le premier crm qui n'a pas commencé comme crm qui a commencé comme salesforce automation mais peu importe c'est un crm donc son nom comme son nom l'indique customer relationship donc ça va gérer toutes les relations que nous avons avec les clients donc nous avons des clients tout part de la fiche client et le client a été contacté par tel moyen a été contacté par telle personne a été contacté à telle date et on fait un lien avec le rp donc la comptabilité de l'entreprise avec le logiciel général de l'entreprise avec la logistique et on sait que le client a été livré il a été facturé il a commandé cette année cinq fois dix fois quinze fois que sais-je on a tout dans le crm et donc on va pouvoir lancer des automations des des automatisations pardon en français il ya un petit peu plus de lettres que automation en anglais mais on va lancer des automatisations qui vont nous permettre de nous dire vous devez appeler ce client dans la semaine parce qu'il n'a pas été contacté depuis un mois où on doit envoyer une promotion à ce client donc c'est le crm maintenant si on évolue un tout petit peu du crm on va vers la cdp customer data plateforme on va ajouter au crm des données qui viennent de l'extérieur de l'entreprise on va connecter à nos fiches clients leur fiche facebook leur fiche linkedin leur fiche instagram leur compte pardon puisque des fiches leur compte x et on va regarder en même temps tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils like tout ce qu'ils font c'est du domaine public quand vous liker un poste linkedin c'est public donc libre à moi si vous êtes mon prospect ou mon client d'aller d'aller mentionner sur la fiche de mon entreprise que vous avez liké le poste d'un de nos collaborateurs d'un concurrent ou sur un sujet qui n'a strictement rien à voir mais ça m'intéresse de savoir que par ailleurs vous vous intéressez à tel sport à telle activité je vous rappelle que ça rentre dans le personna que nous faisons de nos de nos clients et dans ce personna il ya quelles sont les activités quels sont les centres d'intérêt et donc voilà on peut le remplir comme ça donc au départ était le crm il a évolué vers du customer data plateforme qui intègre des données qui viennent de tiers qu'on les achète ou qu'on les collecte ou qu'on fonctionne sous forme d' api on collecte tout ça et légèrement à côté de ce crm et dmp pardon crm et cdp excusez moi à côté de ce crm customer relationship et de ce cdp customer data légèrement à côté il y a la dmp data management plateforme qui elle est une plateforme qui est plutôt anonymisé où on va réagir en groupe de clients qu'on ne connaît pas forcément et qui va surtout être utile pour la connexion à une dsp qui va nous permettre de faire de la publicité programmatique donc dans la dmp que je mets légèrement à côté c'est un outil qui est plus consacré aux entreprises qui ont des très gros budget de communication qui vont plug et c'est le terme utilisée qui vont connecter qui vont appairer leur dmp avec une dsp publicitaire et qui va permettre de lancer directement de la publicité donc il ya un côté dans la dmp il ya un côté qui est action publicitaire on voilà ce petit panorama des crm mais tout ça la finalité de tous ces outils c'est bien sûr comme l'indique le titre du chapitre 2 c'est bien sûr de répondre de connaître de noter et de répondre aux attentes clients donc dernier point ici constituer un tableau avec les principales fonctionnalités j'ai voulu utiliser l'ia donc l'ia que j'utilise vous ne la connaissez pas elle s'appelle léo elle est totalement inconnue et elle sort totalement des des chats gpt des des metas des lamas et etc elle s'appelle léo si elle vous intéresse elle est incluse et gratuite à l'intérieur d'un navigateur qui s'appelle brave b-r-a-v-e on dit plutôt brave mais je prononce à la française et donc dans léo je lui demandais quels sont les principales cdp solutions donc il m'a répondu voilà cdp solutions vous avez adobe experience cloud salesforce customer 360 et sap customer data cloud et je lui demande ensuite pouvez-vous me faire peut-tu on va tutoyer il ya peut-tu me faire un tableau qui compare les différentes fonctionnalités de ces cdp et voilà il me lance le tableau avec première fonctionnalité bien sûr les data source deuxième fonctionnalité l'unification des data qui est un point extrêmement fondamentale troisième fonctionnalité personnalisation quatrième fonctionnalité segmentation analytique intégration sécurité scalabilité et il nous donne pour pour data source par exemple ben voilà pour adobe experience voilà ce qu'il nous dit il nous dit multiples sources multiples et des données qui viennent de l'extérieur très intéressant pour celle ce force il nous dit il nous dit différentes choses et pour sap il nous dit différentes choses donc voilà il nous a fait un tableau des différentes fonctionnalités et on s'est aidé de l'ia pour faire ça encore une fois c'est pas chat gpt j'ai voulu vous montrer autre chose qui était intégré à l'intérieur de mon navigateur et qui s'appelle léo c'est juste pour la bonne démonstration dernier point de se corriger du chapitre 2 la mise en pratique et donc la mise en pratique nous dit dans votre entreprise ou dans l'entreprise de vos rêves imaginez les contacts avec vos clients alors quels sont tous les contacts que vous avez des clients alors certains diront ben quand le client vient chez nous c'est un contact quand on appelle le client c'est un contact quand on lui envoie un email c'est un contact mais quand il essaie de nous appeler qu'on répond pas c'est aussi un contact il a été avorté mais c'est aussi un contact ou quand un client vient nous visiter sur un salon et qu'il voit qu'il ya trop de monde ou qu'au contraire il n'y a personne et qu'ils s'approchent du stand et qu'ils s'en éloignent aussitôt mais c'est un contact aussi avorté ou quand un client dans linkedin recherche votre nom c'est un contact qui va jusqu'au bout ou qu'il ne va pas jusqu'au bout notez que sur linkedin si vous avez certains niveaux d'application vous pouvez tout à fait savoir qui a consulté votre profil ou le profil de votre entreprise et pouvoir en déduire certaines choses donc tous les points de contact qu'ils soient sur les réseaux sociaux qu'ils soient aux points de vente en physique qu'ils soient téléphoniques qu'ils soient par email qu'ils soient par messagerie quels que soient les points tous les points de contact donc on va on va lister tous ces points de contact et l'objectif de la question c'est de dire on souhaite améliorer l'accueil client en visant l'excellence et donc qu'est-ce qu'on doit avoir comme données et quels sont les secteurs que l'on peut copier ou dépasser l'idée c'est d'avoir le meilleur accueil possible alors je vais vous prendre un exemple où le premier accueil est absolument fantastique le deuxième un peu moins, le troisième un peu moins et puis ça va décrescendo comme ça de moins en moins bon cet exemple vous le connaissez je pense tous c'est les Apple Store la première fois que vous allez dans l'Apple Store c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est très bien disposé c'est clair, c'est net, c'est beau le personnel est absolument charmant et vous parle de manière tout à fait compréhensible donc très 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 bon accueil on pourrait avec un NPS noter ça 10 sur 10 c'est fantastique et je conseille à tous mes amis d'aller chez Apple et puis la deuxième fois vous avez exactement le même accueil c'est pas gênant, ce n'est que la deuxième fois le problème vient à la dixième fois quand vous avez 10 produits de la marque à la pomme que vous êtes un pseudo expert ou un très très bon connaisseur des produits Apple on vous parle toujours comme au premier jour et donc ça c'est pas une bonne expérience du tout parce qu'il n'y a pas de personnalisation il n'y a pas de reconnaissance il n'y a pas de mise à niveau du discours de la personne que vous rencontrez par rapport au vôtre et les gens de l'Apple Store vont parler de la même manière à un novice qu'à un expert des produits Apple et ça c'est pas une bonne chose du tout donc ce qu'on peut retenir c'est que la première chose pour avoir un très très bon accueil c'est qu'il soit personnalisé sur l'historique sur l'historique au moins de la personne avec la marque et maintenant de quel secteur peut-on se rapprocher pour avoir le meilleur accueil possible ? un secteur qui me paraît tout à fait intéressant à copier et à dupliquer c'est tout le secteur de l'hospitality tout le secteur de l'hôtellerie de luxe par exemple dans certains hôtels votre tête d'oreiller est gravée à vos initiales et lorsque vous partez on range votre tête d'oreiller et lorsque vous reviendrez on ressortira cette même tête d'oreiller nettoyée bien sûr et on vous la reproposera dans votre chambre et bien ça c'est de la personnalisation ça c'est de l'adaptation à la connaissance de l'entreprise et si dans cet hôtel on a noté que vous aviez un régime sans gluten et que vous préfériez une chambre loin de la piscine ou au contraire proche de la piscine ou en étage élevé ou au contraire en rez-de-jardin et bien on ne vous demandera pas deux fois vos préférences et on vous proposera directement la chambre qui vous plaît le plus la disposition qui vous plaît le plus et si vous ne supportez pas les fruits frais on évitera la corbeille de fruits frais si vous êtes allergique aux fleurs on évitera le magnifique bouquet de fleurs et si vous adorez les chocolats on préférera la boîte de chocolat d'accueil ou telle boisson qui est votre boisson favorite si vous ne buvez pas d'alcool inutile de vous mettre deux fois de suite une bouteille de champagne dans votre chambre si on veut faire un bon accueil on vous mettra votre jus de fruits avec votre parfum préféré donc bien connaître l'historique du client bien connaître les demandes du client que le client n'ait qu'à demander une fois une chose pour que ce soit enregistré pour qu'ensuite ça lui soit proposé jamais imposé mais proposé le client a le droit de changer d'avis bien sûr mais pour que ça lui soit proposé me paraît être une excellente chose on a fait le tour des sujets du chapitre 2 je vous donne bien sûr rendez-vous je vous donne rendez-vous au chapitre 3 pour les corrections de ce fameux chapitre 3 bye bye, à bientôt à bientôt au pdf au pdf au pdf – Sous-titrage FR 2021